live sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ça a mis un peu de temps. Donc, j'ai lancé, c'est bon, ça marche. Donc, on lance la petite vidéo, qui est un petit clip de 30 secondes. Donc, ça va. Le centre-ville, ou plutôt, le cœur de ville. C'est pas un hasard si on utilise ce mot-là, parce que c'est bien de cœur dont il s'agit. Mais oui, notre centre-ville, il adore jouer les jolis cœurs en se parant de ses plus belles vitrines. Il nous met le cœur en joie, on y parle à cœur ouvert, avec ses commerçants, ses passants, ses voisins. Tiens, entre la petite boutique bleue et celle au coin de la rue, aïe, entre les deux, mon cœur balance. Et puis, on y a eu plein de coups de cœur, en tout genre. Alors, du 8 au 12 juin, on va rentrer au cœur du système pour en avoir le cœur net. Alors, si le cœur vous en dit, vous me suivez ? Je vous propose de nous retrouver tous les jours pour cette semaine du centre-ville, avant chaque débat de ces 15e assises inédites. Et toute l'équipe de cœur de ville, de centre-ville en mouvement, y a mis tout son cœur. Alors, à très bientôt ! Voilà, peut-être Madame la Présidente, un petit mot ? Oui, alors je tiens d'abord à remercier Madame la Ministre d'être parmi nous aujourd'hui, donc pour l'ouverture de cette semaine des centres-villes. Et un grand merci également aux 1 000 élus et acteurs des villes qui sont connectés dans toute la France, là, actuellement, pour participer à ces réunions. Et j'ai une pensée particulière pour nos amis d'outre-mer qui se sont levés tôt pour nous entendre aujourd'hui. Donc, nous avons souhaité, pendant cette période de confinement, maintenir les dates des assises pour le consacrer, en fait, à une semaine du centre-ville. Donc, bien évidemment, nous sommes très déçus de pouvoir vous recevoir comme nous l'avions prévu dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg et pour l'événement qui devait avoir lieu à la région Grand Est. Nous espérons bien qu'on pourra remettre ça à l'année prochaine, mais de toute façon, nous avons quand même, cette semaine, le président Jean Rottener qui interviendra mercredi prochain. Alors, avant de laisser la parole à notre directeur Pierre Creuset, je voudrais revenir sur cette période dramatique que nous traversons toujours et qui a bien montré quand même le rôle vital des transports et de la logistique pour approvisionner nos commerces, nos citoyens, nos hôpitaux. Et c'est un domaine qui est souvent oublié et des politiques d'aménagement et des concertations. C'est pourquoi j'ai souhaité que nous organisions, au mois de juillet, une journée spécifiquement dédiée à cette thématique, dans le cadre de l'Observatoire de la mobilité. Je tiens à dire à tous les participants qui nous écoutent aujourd'hui que c'est une problématique qui ne peut pas être traitée toute seule. C'est-à-dire que ce jour-là, il ne sera pas question que de transport et de logistique, mais vraiment de l'anticipation sur les besoins en logistique dans les politiques urbaines. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir. Donc, je donne la parole maintenant à vous-même, Madame la Ministre. Puis, notre directeur Pierre Creuset nous présentera un peu le déroulé de cette semaine. Et après, nous aurons les journalistes auxquels nous pourrons répondre à leurs questions. Madame la Ministre, Je vais dire un petit mot avant. D'abord, nous sommes très honorés que Madame la Ministre ouvre cette semaine dédiée au centre-ville, qui en a bien besoin. Et c'est vrai que vous nous avez répondu présent tout de suite. Donc, merci beaucoup. Dire également que c'est vrai que votre ministère, vos services sont restés très actifs pendant cette période de crise. Et c'est bien. Et puis, votre cabinet, c'est formidable. Ils sont hyper réactifs. Voilà, ça rebondit tout de suite et tout. Et pour nous, pour Centre-Ville en Mouvement, c'est très important. Voilà. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement qui a été dans cette période où on a fait du télétravail les uns les autres. Il y en avait certains qui étaient dans des studios dans Paris. C'était parfois difficile. Et je tiens vraiment à les remercier parce qu'on a mis en place plein de choses pendant ces deux mois. D'abord, on a créé une plateforme sur notre site spécial Covid où on voit que les maires qui se sont investis pendant cette... les élus pendant cette période très importante. Et là, on a créé vraiment cette plateforme qui a permis d'avoir une centaine d'idées un peu novatrices que l'on a mis en place. On a également lancé, ce que vous voyez sur l'écran, Centre-Ville Cause Nationale. Et pendant cette période de confinement, on a auditionné tous les présidents de fédérations de commerce, de bouches, les boulangers, la fédération nationale, de la fromagerie et tout. Et ça, ça nous a donné plein de choses, des maires, des présidents de régions. Ça nous a donné plein de choses qui nous ont permis de faire une synthèse. D'abord, vous avez les 50 auditions qui sont disponibles sur le site Grande Cause Nationale. et puis, on voit qu'on a construit un rapport grâce à ça et qui donne des idées. Ça a été remis à vous, Madame la Ministre, et c'est vrai que ça peut donner des idées. Notre démarche était d'apporter plein d'idées parce que c'est vrai que les maires se sont beaucoup investis dans cette période. Voilà. Et puis, je quand même, voilà, ça nous a permis de construire le programme qu'on aura dans la semaine du centre-ville. Il va y avoir les assises nationales du centre-ville. Donc, ça, c'est appuyé sur le rapport et bien entendu sur notre réseau de centre-ville durable et de l'innovation où nous avons 643 collectivités qui sont membres de ce réseau et qui nous permettent vraiment un partage d'informations très important. Voilà. Et puis, une lueur d'espoir quand on voit les terrasses de café, les médias, tout le monde, voilà, c'est, nous a montré l'importance des cœurs de ville, l'importance des terrasses de café qui animent les cœurs de ville, des restaurants. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et l'attachement de nos habitants est très important. Voilà, Madame la ministre, c'est à vous et merci encore de votre présence et puis je dirai tout à l'heure un mot sur la présentation de ces assises nationales et de cette semaine du centre-ville. Merci beaucoup, Pierre, pour votre invitation et je suis heureuse de participer au fond, au lancement de la semaine du centre-ville. Je salue aussi, bien sûr, la présidente, Danielle Patier, que nous venons d'entendre et je souhaite la bienvenue à tous les participants de la semaine du centre-ville qui débutent donc la semaine prochaine. Il est important qu'elle puisse se tenir car l'actualité des centres-villes est forte compte tenu notamment, bien sûr, vous l'avez rappelé, de l'impact de la crise sanitaire qui a évidemment frappé le commerce et l'artisanat. Je sais que beaucoup d'élus, beaucoup de professionnels se posent des questions, ont envie de débattre sur l'avenir de nos centres-villes et bravo donc d'avoir maintenu cette rencontre dans ce format dématérialisé. Vous l'avez rappelé, vous regrettez de ne pas pouvoir tenir à Strasbourg votre projet mais vous avez dit tout à l'heure que le président Jean Rottner sera présent à vos côtés la semaine prochaine. Le hasard de la vie fait que je quitte à l'instant Jean Rottner. Nous avons eu un échange en visioconférence pour parler bien sûr de la région Grand Est et bien voilà, on continue le travail avec vous de manière comment dire en continuité par rapport à ce que nous venons de faire avec lui puisqu'on a travaillé aussi sur les impacts de la crise dans le Grand Est et on sait que c'est la première région évidemment qui a été impactée. Donc évidemment nous sortons tout juste de cette crise sanitaire et je dirais que aussi bien sur le plan du nombre de malades du nombre d'hospitalisés pardon. On voit bien que le chemin a l'air de s'éclaircir vraiment. On a le sentiment de sortir vraiment de cette crise et d'ailleurs sur le plan du commerce nous sentons que les premiers signes de reprise d'activité sont encourageants et nous espérons bien sûr que cela se confirme les prochaines semaines. Mais bien sûr j'ai la conviction que en même temps le regard porté sur nos centres-villes sur nos cœurs de ville comme le disait votre petit film de tout à l'heure est extrêmement positif en fait et j'ai l'impression que les centres-villes vont ressortir pardon renforcer de cette crise. On a vu d'ailleurs beaucoup de reportages que ce soit des reportages télévisés ou des papiers qui sont sortis dans la presse écrite on a vu que dans cette crise les Français en fait ont beaucoup réfléchi sur leur manière de vivre cette crise a au fond été un espèce d'électrochoc et on voit combien les villes moyennes et les petites villes sont dans le cœur de nos concitoyens pour au fond une certaine qualité de vie tout l'importance bien sûr des cœurs de ville et vous l'avez rappelé et c'est votre dada je dirais Madame la Présidente aussi la manière d'aller dans les centres-villes avec les déplacements qui seront évidemment très importants nos compatriotes expriment donc de plus en plus fortement ses aspirations c'est-à-dire habiter dans une ville à taille humaine et vous savez que le gouvernement a développé la politique Action Cœur de Ville qui est une une vraie réussite pour les villes moyennes puisqu'il y a 222 villes qui sont concernées comme vous le savez et que les chantiers les dossiers avancent rapidement et je rappelle aussi que nous avons l'intention de lancer prochainement une autre politique pour les petites villes les petites villes de demain comme on dit qui concerne les villes de moins de 20 000 habitants et il n'y aura pas de plancher les villes de moins de 20 000 habitants peuvent faire 10 000 ou 4 500 dans la mesure où elles jouent un rôle de centralité au milieu de territoire et bien sûr l'objectif de toutes ces politiques c'est de soutenir l'activité économique et industrielle dans les territoires bien sûr mais relocaliser également les services et moderniser et développer les commerces de proximité sans oublier la rénovation de l'habitat pour accueillir justement des populations qui souhaitent revenir aussi dans les centres-villes puisque nous avons vu pendant trop longtemps des centres-villes qui étaient désertés par les habitants moi j'ai vu la période où on commençait au lieu de voir des gens aux fenêtres au-dessus des magasins on voyait des cartons derrière les vitres qui s'empilaient et ça ça a été une période un peu je dirais difficile pour les centres-villes où les habitations en fait servaient de réserve aux commerçants je crois qu'aujourd'hui en mettant en valeur notre patrimoine de centre-ville eh bien on peut aussi engager les habitants à revenir en centre-ville puisqu'on voit que c'est leur souhait donc je porte la conviction que les chœurs de ville sont des biens précieux et ils offrent une qualité de vie qui est sûrement comment dire à remettre au cœur de la vie de nos cités nous travaillons beaucoup avec les architectes les paysagistes les urbanistes les aménageurs les sociologues pour inventer des stratégies urbaines nouvelles soucieuses du bien-être des habitants c'est un travail commun que nous faisons avec nos services et avec donc des cabinets extérieurs et bien sûr il s'agit de s'appuyer sur ce qui est déjà là si je puis dire mais aussi de travailler sur le développement et la renaissance d'activités qui avaient parfois disparu dans le centre-ville et je pense que c'est quelque chose d'important on a vu aussi combien les français étaient attachés au circuit court si je puis dire et combien la relance de certains cette manière de consommer et d'acheter a été évidente au cours de cette crise du Covid enfin voilà je dirais qu'aujourd'hui le programme Action Cœur de Ville se déploie que les petites villes de demain vont se déployer et que nous avons beaucoup d'optimisme pour les centres-villes Merci Madame la Ministre je vous poserai une petite question tout à l'heure mais je trouve que c'est intéressant c'est vrai qu'il se passe quelque chose et vous avez entièrement raison on sent le frémissement qui arrive et je vous passerai juste le petit clip d'Action Cœur de Ville tout à l'heure parce que on a fait pour chaque table ronde vous aurez ces humoristes pour donner un peu de gaieté dans notre vie vous avez une humoriste qui fait de l'humour sur chaque table ronde donc voilà et je vous passerai en avant-première ce qu'on a fait pour Action Cœur de Ville non juste en deux mots par rapport à la semaine du centre-ville il y a toutes les après-midi on aura les assises nationales du centre-ville la 15ème édition donc de 15h à 17h 17h15 voilà la première table ronde sera sur la diversité commerciale et artisanale dans nos cœurs de ville où on s'aperçoit que là la personne qui a la manœuvre c'est quand même le maire c'est hyper important les sondages nous prouvaient ça déjà quand on au moment de avant la crise on fait chaque année avec Claire Chenen un baromètre le baromètre des consommateurs qui est réalisé par l'institut du CSA et on voyait que 9 français sur 10 peut-être qu'on peut remettre la diapo 9 français sur 10 disaient que l'importance des mers et puis après on a Ansoisson par exemple qui nous parlera des terrasses deux cafés parce que c'est important on en a parlé alors là c'est une image de saut où on voit la distantation qui est obligatoire aujourd'hui pour les normes sanitaires mais on aura aussi le président de Monoprix qui sera là pour nous présenter également toutes les locomotives de centre-ville qui sont indispensables pour nos centres-villes et puis bien entendu le représentant de la Confédération des commerces de bouche qui nous dira un petit peu comment ils ont vécu la crise et puis qu'est-ce que l'on peut mettre en place aujourd'hui j'ai pris la photo du fromage parce que je trouve ça hyper intéressant on a 3150 fromagers en France et il y a 5 ans on en avait 450 de moins donc ça veut dire qu'on est en train d'augmenter même du commerce de bouche dans nos cœurs de ville qui est très important le mardi sera consacré au marché les marchés alors là c'est le marché de Limoges mais tous les marchés et on voit que les marchés ce sont alors vous avez l'exemple de Dijon où les commerçants voulaient rester fermés le dimanche et bien la ville a mis en place un système d'avril à fin septembre de brunch le dimanche matin et bien ça cartonne et plus de 500 couverts tous les dimanches et c'est des chefs de la ville qui viennent à Tour de Rouge et puis il y a d'autres exemples comme nous avons réalisé nos assises de peau et on aura François Véraud lundi prochain ils ont refait entièrement les halles avec un système où on peut manger sur place donc on achète on consomme et on peut manger sur place ou emporter peut-être qu'il y a encore un autre exemple de marché et bien voilà je pense que c'est très important les marchés aujourd'hui c'est le poumon de notre ville pendant la période de crise ça a été un peu conflictuel entre certains maires et certains préfets et certains maires qui voulaient des dérogations par rapport à leur marché ensuite on va parler de le mercredi la première table ronde ce sera sur l'identité des villes alors bien entendu on a Cécile L tout le monde connaît c'est la maire d'Avignon et le festival d'Avignon on aura Sylvie Robert la sénatrice d'Ille-et-Vilaine parce que c'est important de montrer également comment la ville peut s'attacher à ça et puis on aura évidemment Arnaud Robinet qui a mis en place plein de systèmes pour animer sa ville la ville de Reims et notamment c'est tout bête et ça coûte rien c'est des ce que vous voyez là on peut revenir en arrière et puis après on reviendra encore en arrière c'est des pavés qui sont juste peints donc ça coûte rien c'est des sauts de peinture et ça anime la ville que nous savons que nous n'avons pas le droit au regroupement de personnes peut-être celle qui est avant parce que je la trouve très intéressante pour Mme la ministre c'est les pots ça c'est en fait des boîtes de conserve qui sont peintes par une association de retraités une autre association fait pousser des plantations tout ça est mis dans des pots et ça décore entièrement le centre-ville dans cette période où bien entendu on n'a pas le droit aux animations je trouve ça très intéressant parce que ça donne de la couleur après vous avez histoire qui a mis en place un système de papillons voilà je pense que la culture est vraiment très importante pour les centres-vites ensuite bien alors là c'est la ville de Grasse avec voilà avec les parapluies voilà ensuite nous parlerons évidemment d'un métier qui a été on s'est aperçu que ça a été crucial dans cette période de crise et que les maires en avaient besoin c'est les managers de centre-ville qui sont à mon avis indispensables et sur lesquels et bien on va découvrir un peu le métier comment ça se passe et pour les maires qui ne se sont pas dotés au corps de managers c'est important par rapport à ça centre-ville en mouvement avec l'université des camps a lancé un diplôme universitaire pour ce métier c'est la première en France c'est important ça veut dire que là vous voyez la première session il y a des gens qui sont en fonction qui vont témoigner du reste et puis vous avez d'autres personnes dont des jeunes étudiants qui sortent d'un bac plus 3 et voilà et donc on fait ça avec l'IAE de camp alors peut-être que on peut alors j'ai dû oublier ah oui j'ai oublié quand même la partie importante notamment que l'on va faire le matin ça veut dire que le matin ça ne sera pas les assises mais ça va être des ateliers concrets là par exemple c'est Metz la maire adjointe Metz qui m'a téléphoné pour me dire bah tiens nous on fait un drive de producteur et sur le marché donc c'est intéressant l'autre exemple on peut passer à l'autre exemple c'est la ville d'Aix en Provence qui a perçu que l'importance qu'avait aujourd'hui Internet on le sait tous depuis très longtemps qu'à Internet on essaye de convaincre les commerçants sauf qu'aujourd'hui les commerçants sont convaincus c'est important et là vous avez une équipe de bénévoles ils sont 16 avec le petit blouson bleu que vous voyez et ils vont faire le tour des commerçants pour convaincre les commerçants et puis leur montrer comment ça marche comment on met les photos sur le site et tout tout ce qui va bien et je pense que c'est important parce que ça veut dire aussi que c'est des bénévoles des gens qui viennent pour pour aider nos commerces de centre-ville voilà donc je pense que c'est important et alors je vais vous montrer madame la ministre le petit clip qui va bien pour Action Cœur de Ville parce que vous avez parlé du Cœur de Ville qui me paraît très intéressant et je trouve qu'Action Cœur de Ville vraiment l'État a mis en place des choses extraordinaires par rapport au centre-ville avec Action Cœur de Ville et puis demain le plan des petites villes de demain qui me paraît très très important oui il y a deux ans tu te souviens j'étais quand même sur le déclin grosse traversée du désert aride aride il y avait quand même un sacré boulot pour revitaliser tout ça et bien c'est là où j'ai lancé l'opération Cœur d'Artichaut non pas Cœur de Ville Cœur d'Artichaut en même temps t'as raison tu sais un Cœur c'est un peu comme une ville c'est quand même un sacré bazar et super complexe faut faire fonctionner la machine bah attends c'est bien beau d'avoir des artères mais encore faut-il qu'elle soit belle il faut que les échanges et les transports soient fluides tu vois si je veux à les places de la horte par exemple faut que j'ai un bus un tram un métro faut pas que ce soit bouché puis pour qu'il soit content il faut qu'il y ait du verre de l'espace que ça respire puis il faut l'animer aussi allez tiens paf un petit café terrasse un ticket pour un ciné un bon bouquin un petit coup de cœur au coin de la rue bah oui il faut qu'il y ait du passage il faut que ça vibre que ça palpite sinon c'est électrocardiogramme plat merci d'être passé au revoir à jamais donc à ce moment là j'avais lancé l'opération cœur d'artichaut et deux ans après je peux te dire que ça bouge ça frétille si tu vois ce que je veux dire tu vois pas ouais regarde j'aperçois que c'est vraiment quelque chose de concret et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le préfet Rollon Michel Blaiseau et avec votre ministère sur ces sujets qui sont importants je vous présente juste Constant Embla Papillon qui animera les débats toute la semaine voilà et je vais vous poser une question Madame la Ministre c'est alors on devait faire nos assises au Parlement européen comme la Présidente l'a dit on a Fabienne Keller qui nous a beaucoup aidé pour que nous ayons le Parlement européen qui est député européen est-ce que l'Europe aujourd'hui parce que je crois que l'État veut aider par rapport à ça est-ce que l'Europe aujourd'hui peut être vraiment à nos côtés et peut-être débloquer des fonds pour les cœurs de ville et pour faire respirer nos cœurs de ville alors le son marche pas j'arrive c'est bon voilà vous me posez la question sur l'Europe bien évidemment l'Europe peut répondre à nos besoins aux besoins des cœurs de ville et je voudrais avant toute chose si vous le permettez féliciter tous ces maires pour tous ces initiatives ces travaux ces aménagements dans les cœurs de ville que vous venez de décrire c'est évidemment très enthousiasmant et vous avez utilisé vous-même le mot couleur j'ai trouvé qu'effectivement toutes ces couleurs qu'on voyait partout avec les bénévoles les associations qui participent auprès des commerçants c'est quelque chose de très important alors bien évidemment pour répondre à votre région nous avons deux enjeux européens majeurs dans ce domaine d'abord la bonne compréhension par les services de la commission des nouveaux outils de régulation commerciale dont nous nous sommes dotés pour mieux réguler l'urbanisme commercial tout le monde se souvient que dans la loi Elan nous avons effectivement donné des moyens notamment aux préfets pour avec des pouvoirs de suspension quand les grandes surfaces veulent se développer trop intensément si je puis dire à la lisière des villes d'autre part si la liberté d'installation est un principe fondamental de l'Union européenne on doit concilier avec d'autres intérêts généraux comme la vitalité des centres-villes et il faut donc que l'Europe qui est je dirais très attachée à la liberté comprenne aussi que parfois il faut des réglementations pour avoir une approche équilibrée du développement territorial c'est aussi un enjeu d'inclusion et un enjeu écologique on a besoin aussi de lutter contre l'étalement urbain et il faut que l'Europe à ce niveau et je crois que la nouvelle commissaire et les déclarations qui ont été faites jusqu'à maintenant montrent que l'Europe comprend cette volonté que nous avons à la fois de protéger notre comment dire notre territoire de l'extension urbaine et à la fois de faire revivre nos centres-villes donc la prise en compte de ces valeurs si je puis dire doit être traduite bien sûr dans la future programmation des fonds de cohésion européens ce qui est pour nous un objectif bien sûr très important aussi bien pour Action Cœur de Ville que pour Petite Ville de demain et vous savez que le Président de la République a pris une initiative très forte la semaine dernière en proposant avec la chancelière allemande un plan de relance de 500 milliards d'euros si ce plan est voté évidemment cela va augmenter significativement la part des fonds FEDER et FSE qui reviendront à la France et qui sont bien sûr des atouts pour nos politiques d'une manière générale bien sûr mais nos politiques aussi de commerce de lien social de vitalité des territoires l'Europe a toute sa part à prendre dans l'avenir évidemment des centres-villes en cohérence avec tout ce que nous faisons depuis trois ans au niveau national que vous avez rappelé avec les régions avec les autres collectivités pour dynamiser les centres-villes et je voudrais aussi vous dire pour terminer que la semaine dernière le Premier ministre a annoncé dans la politique de relance si je puis dire nécessaire et de soutien aux collectivités territoriales a annoncé un milliard supplémentaire de déciles c'est-à-dire de dotation de soutien à l'investissement local et évidemment c'est dirigé vers les collectivités territoriales mais évidemment ça permettra comme le souhaite notre présidente des petites villes de France Caroline Cailleux maire de Beauvais un grand plan de relance du commerce de centres-villes Merci Madame la Ministre et c'est intéressant c'est vrai que Caroline Cailleux sera également présente à nos assises le jeudi sur la table ronde sur l'État et vous avez créé cette agence qu'on réclamait depuis si longtemps l'agence nationale de la cohésion du territoire peut-être que Constant vous avez un mot à dire et puis on commence les questions de la presse parce que la presse c'est il y a plus j'ai juste une petite rectification à faire Caroline Cailleux est présidente de Ville de France exactement voilà les villes moyennes c'est ça c'est plutôt les villes moyennes parce que je m'étais trompé j'avais dit présidente de Petite Ville le président de l'association des Petites Ville c'est Christophe Bouillon voilà bien écoutez tout d'abord merci beaucoup madame la ministre merci madame la présidente merci Pierre Creuset merci à toute l'équipe de Centre-Ville en mouvement pour cette belle création de synergie et qui nous permettent de pouvoir organiser cette 15ème édition des Assises nationales du Centre-Ville bien qu'un peu particulière puisque entièrement par visioconférence elles se feront tout de même dans la bonne humeur et je vous retrouverai avec grand plaisir dès lundi pour débuter donc les tables rondes donc merci à tous alors madame la ministre madame la présidente s'il y a des questions notamment des journalistes puisque le public malheureusement il y a trop de monde ne peut pas prendre la parole on peut ouvrir la micro et les caméras papa aussi tu vois papa il lui a dit écoute nous on vient si tu manges et tout et puis ils avaient quand même resté la vie de nez sinon elle n'a pas elle ferme alors on vous entend juste Emilie et Delphine aussi voilà est-ce que vous avez des questions à poser je ne sais pas si vous m'entendez elle a les épaules ou non on perd l'ombre tout sera comme Emilie Zapaleski ah c'est Delphine pardon oui bonjour c'est Delphine Gerbeau de la Gazette des Communes moi j'ai une question pour madame Gouraud est-ce que dans le cadre de plan action cœur de ville des dispositifs vont être modifiés des freins levés qui auraient été remontés par les par les par les villes lauréates est-ce qu'il va y avoir une accélération envie d'être un outil un des outils du plan de relance bien naturellement le programme action cœur de ville va avoir un effet levier sur la relance territoriale et évidemment tout ce qui se fait à l'intérieur du programme action cœur de ville est un moyen de participer à la relance et nous avons des objectifs qui ont déjà été annoncés notamment des objectifs d'aménagement urbain plus durable avec une notion de verdissement si je puis dire des centres-villes d'ailleurs nous avons eu un comité interministériel le 14 mai dernier alors évidemment sous la forme vision conférence également et nous avons enrichi le programme de rénovation des centres-villes par la rénovation accrue de logement avec l'idée de la place de la nature en ville que j'ai appelé le verdissement Madame la Présidente également sur les nouvelles mobilités nous avons aussi vous savez une politique auquel nous tenons beaucoup sur les tiers-lieux et là aussi la crise a montré l'importance des tiers-lieux dans notre pays vous savez que l'expression tiers-lieux c'est ce n'est ni le lieu où on travaille ni le lieu où on habite c'est un troisième lieu et souvent ces nouveaux lieux ont répondu aussi à ce qui s'est beaucoup développé pendant la crise de Covid c'est-à-dire le télétravail et vous savez qu'un certain nombre de maires avaient déjà pris des initiatives pour créer au fond des lieux où les personnes qui font du télétravail peuvent venir et se retrouver si je puis dire dans un lieu agréable ce qui permet aussi de retisser les liens sociaux pour les gens qui font du télétravail parce que parfois faire du télétravail chez soi uniquement c'est un peu un peu triste si je puis dire et manque de relations humaines nous avons aussi tout un programme de valorisation des patrimoines nous sommes en lien avec la fondation du patrimoine pour essayer aussi de réhabiliter le patrimoine des centres-villes et tout ça bien sûr dans une politique comme je l'ai dit tout à l'heure d'éviter aussi l'étalement urbain et donc le programme que nous que nous lançons est un programme très ambitieux et doublé bien sûr d'une réponse à l'urgence pour les commerces de centre-ville parce que naturellement il y a eu des conséquences extrêmement graves pour les commerçants et vous savez que plusieurs pistes sont actuellement à l'étude pour y répondre notamment par Bercy en complément du plan qui a déjà été lancé comme vous savez sur le report ou l'exonération de charges le report de loyer les aides individuelles de secours il y aura un fonds d'aide à la modernisation des commerces de centre-ville qui va être porté par notre agence nationale de cohésion des territoires et déconcentré au préfet pour une gestion réactive et adaptée des besoins exprimés par les collectivités bien sûr des mesures fiscales pour soulager l'imposition locale des commerces de centre-ville notamment dans les secteurs d'intervention des opérations de revitalisation du territoire tout ça ce sont des pistes de travail que nous avons pour essayer de favoriser la relance économique des centres-villes ok merci une autre question vous avez évoqué le plan petite ville de demain est-ce qu'on a une idée du calendrier de lancement de ce plan c'est un je suis toujours c'est un plan continu bien sûr le calendrier alors de petite ville de demain petite ville de demain écoutez ça n'est pas encore fixé mais je pense qu'il y a de grandes choses que ça soit avant l'été d'accord peut-être Émilie comment je c'est bon on vous est content voilà je voulais simplement savoir bonjour donc je travaille pour local TIS quotidien en ligne pour les collectivités fait par la caisse des dépôts on a parlé des différents programmes mais qui sont centrés sur certaines villes les villes moyennes et puis à terme les petites villes pour le programme petites villes de demain mais est-ce qu'il y a d'autres actions plus génériques qui sont envisagées alors vous avez parlé du fonds d'aide à la modernisation des mesures fiscales est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un gros plan de soutien qui soit plus large au niveau des commerces tout commerce de centre-ville pas spécifiquement quand on rentre dans les villes moyennes ou dans les petites villes ou alors c'est vraiment fléché comme ça avec ces programmes-là Je coupe mon micro c'est pour ça que je mets un peu de temps à revenir toujours mais c'est plus pratique ce dont je vous ai parlé ce sont les programmes que nous envisageons dans nos programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain mais bien évidemment le ministère du commerce et de l'industrie c'est-à-dire le ministère de l'économie réfléchit actuellement c'est une enfin c'est une comment dire c'est à l'étude ça n'est pas encore des UD d'un programme qui serait un programme économique plus ambitieux Et ça serait ça serait à quelle hauteur on imagine à quelle hauteur Je n'ai pas je n'ai pas d'informations précises c'est vraiment à l'étude actuellement ça ferait partie juste la dernière question ça ferait partie des éléments du plan de relance annoncé un peu plus tardivement Absolument absolument ça ferait partie du plan de relance qui va être annoncé un peu plus tardivement absolument d'accord merci je vous en prie Eh bien Madame la ministre merci beaucoup ça a été et Madame la Présidente peut-être dire un mot ça a été un plaisir pour nous de lancer cette semaine du centre-ville avec vous parce qu'il y a plein de choses et c'est vrai que quand on voit qu'en un mot on a monté cet événement l'engouement l'engouement aussi parce qu'on a lancé des inscriptions une fois qu'on était bien d'accord sur la solution à prendre au niveau du logiciel pour que les choses fonctionnent bien en visioconférence on a vu que dès le premier jour les trois premières quarts d'heure on a eu 200 élus qui se sont inscrits donc il y a une attente forte et on sait que nous sommes entre les deux tours des municipales pour les villes qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour ça a été compliqué aussi pour certains élus qui étaient en ballotage défavorable mais voilà les gens se bougent et tant mieux pour nos cœurs de ville Daniel ? Madame la ministre donc vraiment on est une rame de vous avoir en permanence à nos côtés parce que vraiment ce que vous faites c'est ce qui a été obligé pendant si longtemps et on a un tel retard qu'on compte vraiment sur vous pour arriver à revitaliser tous ces villages à des limites même le village qui a perdu toute son âme et on a un gros travail en France alors qu'on est le pays le plus touristique du monde il faut aussi que nos petits villages qui sont si beaux puissent accueillir aussi toute la population étrangère et nous et même française donc c'est très important merci madame la présidente et vous avez raison c'est pour cela aussi que nous avons lancé l'agenda rural sur une idée d'ailleurs européenne et que naturellement la vie dans nos petites villes et nos villages est quelque chose de très important et aussi moi je suis très attachée au petit patrimoine rural il faut conserver et donner la chance de pouvoir restaurer l'ensemble de notre patrimoine peut-être un point sur lequel je n'ai pas parlé mais avant de partir je ne voudrais pas oublier ça c'est aussi l'importance de la digitalisation pour les petits commerçants parce qu'on sait que ces plateformes ont permis à certains petits commerces de continuer pendant la crise et parfois d'ailleurs avec la participation de producteurs locaux et que ça a souvent été une manière au fond de perpétuer le commerce pendant la crise mais on doit en tirer toutes les conséquences pour je dirais développer ces méthodes qui permettent aux personnes de commander sur des plateformes d'être livrées également à domicile c'est une manière aussi de sauver et de développer le commerce de centre-ville merci beaucoup à tous merci beaucoup à très bientôt le centre-ville ou plutôt le cœur de ville c'est pas un hasard si on utilise ce mot là parce que c'est bien de cœur dont il s'agit mais oui notre centre-ville il adore jouer les jolis cœurs en se parant de ses plus belles vitrines il nous met le cœur en joie on y parle à cœur ouvert avec ses commerçants ses passants ses voisins tiens entre la petite boutique bleue et celle au coin de la rue aïe entre les deux mon cœur balance et puis on y a eu plein de coups de cœur en tout genre alors du 8 au 12 juin on va rentrer au cœur du système pour en avoir le cœur net alors si le cœur vous en dit vous me suivez ? je vous propose de nous retrouver tous les jours pour cette semaine du centre-ville avant chaque débat de ses 15e assises inédites et toute l'équipe de cœur de ville de centre-ville en mouvement y a mis tout son cœur alors à très bientôt tous d'avoir été présents merci à vous tous c'est 1000 inscrits plus de 1000 inscrits qui sont qui ont souhaité faire avancer leur cœur de ville et puis et bien lundi 15h au revoir merci à lundi merci à tous à lundi et puis à lundi à lundi et puis à lundi